Bienvenue au Chaux-en-Loup ! La ferme a été créée en 2018, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans. Avant ça j'étais ingénieur en informatique et je me suis reconverti. Je suis passé par Biopousse avant, c'est là où j'ai rencontré Nicolas et Régis notamment. J'ai fait un an et demi de Biopousse avant d'arriver là, le temps de trouver le terrain pour s'installer. Le terrain fait 2 hectares, c'est le champ qui est devant la maison que vous avez peut-être vu en arrivant. Et là il y a une toute petite parcelle, un peu plus de millimètre carré, sur lequel il y a des serres. C'est un peu l'espace relativement plat ici, donc c'est assez rare sur la parcelle. Donc voilà, il y a 1000 m² de serres et puis de orges cultivent dans le champ de 2 hectares à peu près 3500 m². Au niveau du système de culture, c'est de la planche permanente, 80 cm de large par 30 m de long. Technique du coup MSV. Et puis au niveau du sol, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un limon sableau argileux et avec une très faible profondeur de sol. Pour ceux qui sont venus, vous êtes tous venus en fait de Gavrènes en remontant. Vous avez pu voir sur la droite, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais déjà il y a du relief ici. Et on voyait à un moment donné sur la droite, il y a les arbres qui s'effondrent un petit peu, il y a la falaise. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, il y a de l'érosion à cet endroit là. Et on voit qu'en fait le sol, il fait ça. Et après c'est du caillou. Donc moi, il y a des endroits ici où ça descend à 50 cm quand même de sol, mais des fois ça remonte le caillou. Je peux avoir 30 cm de sol. Ça c'était quand je suis arrivé, après maintenant ça a augmenté pas mal. J'ai fait beaucoup d'intrants massifs compost. Sur la surface que je vous ai dit, ça fait à peu près un demi hectare au total cultivé. Il y a à peu près 70 tonnes de compost par an, depuis que je suis arrivé. Donc ça fait un entrant quand même assez massif. Ce qui fait qu'il y a des zones sous serre où il y a beaucoup moins de vie dans le sol. Enfin en terme de vers de terre en tout cas. Bactéries par contre ça va, mais les champignons c'est bon. Mais au niveau vers de terre il n'est quasiment pas ici. Du coup je vois que les couches de compost s'accumulent un peu. Et c'est différent d'en plein champ où en plein champ je vois que le mélange se fait bien. Et du coup on ne voit pas de couche le compost et après la terre. Ici c'est vraiment ça. C'est d'ailleurs pour ça que dernièrement, depuis deux ans, j'ai investi dans un décompacteur. Et voilà c'est un petit peu une entorse à la façon cultivée MSV. Mais c'était dans le but d'essayer quand même de ne pas créer une croûte de compost qui peut être préjudiciable pour les plantes à terme. Donc le décompacteur est uniquement utilisé à partir du tunnel ? Grosso modo oui. Après ça m'arrive des fois en plein champ de le passer si je vois que le sol est très compacté. Vous passez sur combien ? Pardon ? Vous passez sur quoi comme profondeur ? Bon les dents elles ne sont pas très profondes. En plus j'ai un micro tracteur donc ça fait 20 cm. Voilà ensuite une commercialisation, on en a parlé tout à l'heure, je fais un marché à Brial que je partage avec un collègue. Parce que c'est un marché qui serait trop grand pour moi l'été. L'hiver c'est discutable parce qu'on le fait tous les 15 jours du coup on alterne. Mais en été c'est pas mal d'être tous les deux parce que souvent on n'avait pas assez de tomates ou autres pour fournir tous les clients. Donc là voilà, ça permet d'avoir une diversité, d'avoir une sécurisation de la diversité. S'il y en a un qui a une pécé carotte ou qui est en avance ou en retard machin, du coup ça fait un beau stand. Donc il y a le marché qui représente à peu près 40-45% de mon chiffre d'affaires. Et un magasin de producteurs à Coutances, la ferme Coutances, qui représente également 45%. Le reste c'est du panier ici le vendredi soir, livré pour certaines personnes âgées sur Gavray et restaurant et autres. Maintenant il y a pas mal de petits trucs, plusieurs restaurateurs itinérants, juste comme ça. Voilà, au total à peu près le chiffre d'affaires ça représente dans les 40 000 à peu près. Voilà. Au niveau des UTH je suis tout seul, après j'ai régulièrement de l'aide de stagiaires, notamment cette année Marina qui est au BPREA de Coutances. Et puis j'avais aussi un BPREA qui était de C en début d'année. Voilà. Elle est là à quelle fréquence à peu près ? Les BPREA c'est compliqué, c'est pendant les vacances scolaires globalement. D'accord. Quand les profs, du coup, ils ne savent pas donner quand. Et donc c'est pas toute l'année ? Combien de semaines ça représente vous savez vous les gars ? C'est 3 mois à peu près en gros. Une dizaine de semaines. Une dizaine de semaines. En fait ça varie un peu, là ils ont réduit à Coutances, ils ont un peu réduit. Oui c'est vrai. Et puis ça dépend des BPREA, mais oui c'est ça. Une dizaine de semaines. Ouais. Répartie sur toute l'année quoi. Un gros bloc ici quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, stagiaires, puis ben après je suis tout seul pour le reste des UTH. Voilà, je pense que j'ai balayé un peu les gros aspects. Ouais, les goutillages, j'en ai vaguement parlé, mais du coup des compacteurs. Et puis le reste, j'ai un broyeur pour entretenir à la prairie. Et puis une benne, ouais tout simplement. J'ai pas grand chose. Un tracteur de 25 chevaux. Un micro tracteur qui me permet de passer un peu partout. Et comme j'ai des parcelles, enfin là ça se voit un petit peu, mais c'est un petit peu compliqué de manoeuvrer. Donc c'est bien d'avoir un truc qui passe un peu partout, qui est facile à manoeuvrer. Voilà. Au niveau des cultures, je fais un peu, enfin diversifié, un peu comme beaucoup de maraîchers. Maintenant en micro maraîchage. Donc un peu toutes les cultures. On essaye de diversifier le plus possible quoi. Après en revenant souvent sur des gammes un peu plus classiques. Parce que les clients ne sont pas toujours réceptifs à des légumes. Moi j'étais vachement intéressé par les légumes asiatiques. Donc j'ai un peu laissé tomber. T'as essayé quoi comme légumes asiatiques ? De vente. Bah même le Daikon, que pourtant un radis blanc qui est assez classique d'hiver, ça se sent pas forcément top. Plus qu'à aromatique genre Shiso, ça ça passe pas. Des variétés même de choux chinois un peu particulière, des choix ça passe pas non plus. D'accord. Après je pense que c'est aussi un travail d'éducation quelque part. C'est un peu fort comme mot éducation peut-être mais de sensibilisation. Pédagogie, voilà. Ouais. Bah souvent il faut les vendre avec, il faut vendre la recette avec quoi. Ouais c'est ça. Mais après faut avoir le temps aussi d'être là, d'être le commercial qui vient de dire vous avez goûté ça, vous avez fait ça, comme ça. Et malheureusement après on a pas toujours le temps. Bien sûr. Sur le marché quand il y a du monde, bah voilà quoi c'est compliqué. Tu fais des flyers. Ouais. Tu vois le flyer quand ils le prennent. Tu dis tiens je vais faire la recette. Et puis au magasin producteur je fais une permanence par mois donc c'est un peu limité quand même. Il y a pas tellement de contact avec le consommateur. Moi je suis à la caisse et puis il fait le bip bip en gros. Quand j'ai un peu de temps je peux parler un peu de mon métier mais c'est pas toujours simple. Donc ouais une diversité voilà. Donc il y a même des choses comme les fenouilles j'ai arrêté parce que c'était pas rentable quoi. J'en perdais plein. Ok. C'est pourtant un légume assez classique. Après chacun a sa commercialisation et ses clients voilà. On arrive plus ou moins à vendre des choses. Après moi j'ai quand même fait une impasse sur une chose c'est les choux d'hiver. Même si on va le voir tout à l'heure en planchant il y en a quand même un petit peu cette année. Parce que simplement j'avais des problèmes de... j'arrivais pas à les faire quoi. J'ai essayé pendant 4 ans j'ai pas réussi à avoir des gros choux paumés. Ça marchait pas, c'était des petits trucs. Maintenant c'est revenu à 7 à peu près. 6, 5, 7. Je pense que le compost apporte beaucoup. Dans les analyses de compost souvent on voit qu'il y a beaucoup de calcaire dedans. Donc voilà je pense que ça explique pas mal ça. T'avais fait un chômage en arrivant non ? J'ai fait un chômage quand même en arrivant. Ouais avec du granulé là de calcaire broyé recompacté. La première année par un épandeur agricole. Parce qu'il y avait encore pas de culture donc il pouvait épandre partout. La deuxième année j'en ai remis aussi à la planche, à la main. Et puis après j'ai laissé tomber. J'en ai pas refait depuis. Alors est-ce que c'est les effets de ce truc là qui... voilà. Qui arrivent que maintenant. Après je pense que... Toi tu aurais pas remonté autant avec juste... Je pense que j'aurais pas remonté autant et puis que... De toute façon ça n'a pas une durée... Comme c'est du broyé, recompacté, ça dure pas très longtemps. Donc... Ouais normalement après t'as un entretien tous les deux ans. Voilà. On est un peu sur ce modèle là. Donc en redressement et après en entretien. Mais on se demande justement c'est avec le compost. Est-ce qu'on peut pas s'en passer ? Est-ce qu'il faut en faire des analyses aussi ? Est-ce que le compost il paraît que ça amène effectivement pas mal de... Bah quand tu vois les analyses il y a beaucoup... Beaucoup de caca. Ouais. C'est quoi comme type de compost ou que vous... Compose de déchets verts ? Ouais. T'as des choses type compost de champignonnières ou des choses comme ça qui sont très riche ? Euh... Ça... Je sais pas. Honnêtement je sais pas. Ok. Moi j'ai pas accès à un compost de champignonnières donc euh... Et ça dépend du... Souvent le substrat c'est plutôt du fumier de cheval. C'est quelque chose là. Donc je sais pas si c'est vraiment très euh... Au niveau du ph je sais pas. Bon là c'est du déchet vert donc c'est du... C'est des déchets communaux euh... Qui sont ramenés à un endroit. Qui sont... Qui sont broyés. Enfin qui sont compostés, broyés. Ok. Bah c'est le même euh... Que vous prenez à plusieurs là ? Oui. C'est le même qu'on prend à Formigny euh... Avec pas mal de maraîchers effectivement. Voilà. Après ça a tendance à peut-être changer là. Ha ha ha. Qu'on passe à la moule. Ha ha ha. À cause des moules. Ha ha ha. On va nous mettre dedans. Ouais. On a eu un petit soucis sur les... Le fournisseur en fait on nous a dit que le dernier lot qu'il vient de faire euh... Euh... Avait 2% de moules dedans. Dans les... D'accord. Dans les matériaux de base. Et euh... Ce qui pose problème parce qu'en bio euh... Pour ceux qui sont en bio du coup euh... C'est... C'est... Il faut pouvoir couver que c'est issu de la pêche durable je crois. Pour que ce soit la balle roy aux déchets de... Issue de l'industrie agroalimentaire. Et donc là euh... Ce seuil là il est pas... Il est pas euh... Tolérable en... Il est pas utilisable en bio ce compost là à cause de ça. Voilà. Oh la blague. Ah c'est clair. C'est super parce qu'au moment où t'as envie... T'as besoin que tu mets tes carottes euh... Pour... Pour l'hiver. C'est pas drôle. Bon. Il doit être des... Oui bah... Des échos ou des trucs comme ça. Des trucs en grosse quantité quoi. Ok. De toute façon on avait déjà eu des échos euh... Que en fait euh... Finalement enfin nous... Même en étant un collectif de maraîcher. On consomme très peu de compost. Et... Il y a une très très forte demande qui est en hausse. Au niveau des conventionnels. Qui épandent sur des surfaces beaucoup plus importantes que nous. Voilà. Et eux en fait c'est dû au fait que l'engrais a augmenté. Avec les... La crise. Voilà. Et du coup ils prennent du compost. Ok. Nous bah on passe après maintenant. Et... Et du coup je pense qu'ils s'en foutaient un peu de nous. Et que euh... Bon. On s'est pas soucié du sourcing. Après euh... Bah c'est... Ca pose des questions aussi. Le compost ça devient une matière un peu euh... Compliquée à trouver. Et puis c'est vachement chronophage de chercher euh... Des alternatives euh... Que ce soit dans nos itinéraires. Et que ce soit dans... Des alternatives de sourcing quoi. De la matière. Euh... Après euh... Moi très franchement euh... Euh... Niveau ITK. Sur la carotte en tout cas je me vois pas utiliser autre chose. Pour l'instant c'est vraiment tellement euh... Euh... Tellement pratique. Ca fait gagner vachement de temps. Et puis... Et puis ça lève. De quoi ? Ca lève quand même euh... Quasiment à coup sûr quoi. Ah bah ça lève très bien. Bah on verra les carottes tout à l'heure. Et euh... Ouais. C'est un peu compliqué euh... Après euh... Je vais quand même utiliser moins quoi. Voilà. Là j'étais un peu bourrin. Et du coup euh... Euh... Tout ça c'est un coût. Surtout que ça augmente de plus en plus. Le transport coûte de plus en plus cher et tout. Donc euh... C'est plutôt essayer de modérer son apport maintenant. Et voilà. Et une plateforme collective de création qu'on peut. À Cherbourg il y en a une qui vient de se monter. Les petits composteurs hein. Et qui du coup redirigeait que pour les maraîchers. Ouais. Alors ils sont encore tout petits donc c'est... Ouais. Que quelques maraîchers. Et c'est les déchets euh... Des restaurateurs de Cherbourg. Ouais. De tous les restos et tout ça. La Restoco euh... Ils s'occupent de faire la collecte ? Et ils font la collecte. Ils ont euh... Une zone de compostage. Ils compostent. Ils traitent tout le... Et après ils relivrent mes queues aux maraîchers. Pas... Enfin voilà. Ouais. C'est une bonne initiative effectivement. Parce que c'est le même souci. Ouais. Tu commences à voir les grands champs avec des gros tas de compost de déchets verts et... Ouais. Ouais. Je pense qu'il faut s'organiser et puis créer des filières euh... Ouais. Donc calme c'est idéal. C'est comme ça qu'on s'écurise. Ouais. C'est comme ça qu'on s'écurise. Ouais. C'est comme ça qu'on s'écurise. Il y a l'option sinon de se mettre à plusieurs et puis de faire ça dans le champ avec un andin et faire venir la machine. Mais en fait ça coûte très cher de faire venir cette machine. Ouais. C'est... Donc c'était pas très compétitif quand j'avais regardé. Et puis il faut apporter tellement de matière. Ouais c'est ça. C'est surtout où trouver la matière. Et trouver la matière chez les gens qu'on veut. Donc t'as le coût de transport pour apporter des matières à un endroit. Et après le coût de transport pour ramener le compost chez tout le monde. Enfin c'est un... C'est un coût énorme parce que le transport c'est plutôt plus cher. Le compost là on l'achetait 3 euros la tonne. Mais c'était sur place quoi. Donc faut faire venir un transporteur. Et du coup ça faisait monter la facture à à peu près 15 euros la tonne quoi. Ah ouais. Donc c'est vraiment trop fort qu'il y ait de nerfs la guerre. Ouais. Et moi du coup on était en galère là. Comme le lot n'était pas possible en bio. Je cherchais un peu des autres fournisseurs. Et moi les offres qu'on me faisait c'était 48 euros la tonne livré quoi. J'ai réussi à trouver quelqu'un mais c'est près de Rennes enfin près de Vitrée. C'est un agriculteur bio qui s'est mis à faire une plateforme de compostage. Et qui le vend 20 euros la tonne. Livré ou... Ah sur place aussi. Sur place donc faut faire venir aussi. Donc ça va me revenir à 40 balles je pense la tonne quoi. Sur le prix précédent c'était quoi qui expliquait ? C'était le transport ou le coût du compost qui disait l'appareil est hyper cher ? Les 47 là ? Ouais. C'était les transports compris. Donc ils te disent pas. Ah d'accord. Ils te disent pas comment ça se décompose le prix mais voilà. C'est 8 euros la tonne et livré à moins de 15 kilomètres. 8 euros la tonne ? Ouais. Mais chez qui vous êtes proche aussi ? Ah bah non mais à moins de 15 kilomètres. On rentre dans le... Ça c'est les composteurs ou... Non non ça c'est le compost de Tour la Ville. La plateforme qui est à côté de Cherbourg. D'accord. Comme vous. Comme vous. Là c'est par ce mi-remorque de 28 tonnes en fait. Ouais. On achète ça. Ok. Tu avais pas mal investi à ton arrivée avec les serres etc. En neuf. Ouais. Du coup tu rembourses ça sur combien d'années ? C'était 10 ans avec un décalage d'un monde. Ok. Donc là ça fait déjà une bonne partie qui est remboursé. Ouais. Parce que c'est la moitié. Ouais ouais la moitié ouais. Donc euh... Ouais ouais. Donc euh... Ouais ouais. Et donc euh... Donc c'est des charges assez importantes qui pèsent sur ton résultat j'imagine ? Oui. Ouais ouais. Et donc dans quelques années ça va... Ton résultat va être beaucoup plus euh... Ouais. Là t'as 50, t'arrives à... Tu crois que t'arrives à... T'arrives à... T'arrives à... Non. Pour l'instant non. Un petit peu ? Un petit peu oui mais c'est... C'est de l'ordre de 500 balles quand. Ok. Ouais. C'est déjà ça. Mais euh... J'espère mieux. Ouais ouais ouais. Bien sûr 50. Ouais mais les enfants ça... Bah là t'as combien... Ouais. En annuité c'est énorme hein. En annuité euh... Je sais plus... De voir 650 ? Ou je sais plus. Bon mensualité quoi. Euh mensualité quoi. Ouais par moins ouais. Ouais ouais. Ouais bah c'est ce qui reviendra après dans ta sèche. Ouais ouais ouais. Ouais ouais. Après tu peux te dire aussi dans 10 ans euh bah il y aura peut-être le rebâchage à faire. Ouais c'est ça. Parce qu'il y a la bâche à changer. Ouais c'est ça. Bon c'est pas le coup non plus du... Non de la... Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais 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 ouais. Bah comme elles ont été installés par euh... Les professionnels ça va quoi. Et bien tendu bien... J'avais payé... J'avais fait... J'avais pris le montage avec quoi. Ouais. J'avais fait une demande de sub là-dessus et du coup ils ont financé 55% du total du projet. Et il s'est inclué le montage. Donc voilà. En gros le montage a été payé par la sub quoi. Donc les tomates euh... En fait en deux séries. Donc euh... Quatre planches pour démarrer. Après il y a eu deux planches euh... Plantées plutôt fin... Enfin... Début mai. Euh... A la suite des pommes de serre primeurs en fait. Euh... Celles-ci elles ont été implantées euh... Euh... Vers le 20-21 mars par là. Et euh... Donc c'est... C'est assez serré parce que c'est tous les 25 cm euh... Plantées en une ligne. Euh... La température j'ai... J'ai pas fait. Mais voilà. C'est à faire en tout cas de toute urgence c'est clair quoi. Euh... J'ai feuillé un peu mais je me limite vachement parce que je sais que le feuillage ça apporte quand même le goût et euh... Euh... Ça protège du soleil. Donc euh... Après je taille quand même les gourmands. Normalement là voilà il y a du boulot. Euh... Euh... Et euh... J'ai éclairci quand même un peu. Les tomates séries notamment. Là euh... Je les conduis en entremêlage. Donc en fait c'est... Je taille pas tellement les tomates cerises. Mais je... Dès qu'il y a des bras qui sortent du... De la... Dans l'allée. Je les repalise dedans dans les autres en fait. Mais bon ça fait quelque chose de dense. Donc faut qu'après j'ai feuillé un peu à l'intérieur pour euh... Éclaircir et éviter les... Que l'aspect sanitaire se dégrade quoi. Voilà après au niveau euh... Les variétés voilà. Après la diversité euh... Une trentaine de variétés. C'est quasiment... Que de l'ancienne sauf ce rang là. Ou là c'est de la Cyndel en F1. Euh... C'est quelque chose... Bah je suis pas très fier de la faire hein. Mais très franchement euh... Les clients ils en veulent en fait de cette tomate là. Ils veulent quelque chose qui se conserve au moins une semaine en fait. Euh... Et du coup euh... Il y a... Bon là... Je la vends un peu moins cher au... Au marché. C'est 4 euros le kilo euh... Pour la ronde. Je suis à 5,20 pour la... Tomate ancienne. Tomate cerise je suis à... Je suis pas cher je suis à 2,60 la barquette. Euh... 250 grammes. Et là... Tomate cerise cette année je suis sur une hybride aussi euh... Sur la rouge. Euh... J'ai pas trouvé de variété de population euh... Correcte. Au niveau du goût. Et... Un jour chez un collègue j'ai goûté une hybride rouge et j'étais hyper étonné du goût. Pour moi les hybrides étaient toujours dégueulasses en tomate. Et en fait euh... Et bah en fait elle est top. D'ailleurs elle avait battu pas mal de records l'année dernière sur les tests de sucre. Oui. La Bartelli. La Bartelli ouais. Et euh... Et euh... En plus elle est super simple à récolter parce que tu... Ça se casse... Enfin je pense qu'elle a été sélectionnée pour ça hein. Mais ça se casse très facilement au niveau des pédoncules donc euh... Je récolte comme ça euh... Il y a un temps de récolte qui est vraiment maximisé. Et elle se sent dit aussi un peu moins que les autres. La variété euh... Elle est moins sensible aux problèmes d'irrigation et euh... Et euh... De chaleur euh... Elle éclate pas comme euh... Elle est quatre pas. Ouais. Alors tu en as d'autres franchement... Les ronds de rouge euh... De population là. Ouais. C'est très dur. Ouais. C'est très dur ouais. Là t'as une punaise là comme ça là. C'était un peu en vaillite ça. Les punaises ? Les dernières on en avait partout là. Ouais. Ça fait des tâches sur les... Des piqûres sur les... Ça fait avorter les fleurs. Ouais. Ou les mêmes les têtes là sur les concombres. Ouais. Ouais. C'était un gros problème ça l'an dernier. Ouais. Ouais. J'avais surtout le problème en fin de saison en fait euh... Pour l'instant ça va. Mais c'est vrai que j'ai pas... Ils ont pas trop de prédateurs en plus ces trucs là hein. Les punaises... Des oiseaux peut-être quand même non ? Je sais pas. En même temps ça pue tellement quand je les éclate. Ça pue ouais c'est ce que j'ai éclairé. C'est vraiment des filets un oiseau donc il y a ce qu'il y a. J'ai eu des problèmes sur euh... D'ailleurs au tout début de saison avec les merles. Qu'ils rentraient ils bouffaient les tomates euh... Alors au départ ça me faisait... Ça m'emmerdait un peu parce que bah... Il y a les rares tomates mûres t'as envie de les avoir quoi. Et puis en fait euh... Maintenant euh... Bah sur la quantité euh... C'est négligeable quoi. Et je préfère qu'ils rentrent pour euh... Faire une régulation au niveau des insectes. Et puis de façon ils vivent enfin... Les filets euh... Bah faut prendre des filets grandes mailles et tout. Enfin... Parce qu'il faut laisser passer les pollinisateurs quand même. Ouais les petites mailles ils passent là non ? Ouais les mailles comme ça ouais. Ils galèrent et c'est pas les souche. Et nous on perdait tout euh... Je sais pas 50% de nos récouches. Ah oui carrément. Tout ce qui aura du sol et de... Ouais. Et après il y a les rongeurs aussi. Moi j'ai des rongeurs qui viennent manger aussi. Les tomates qui sont au ras du sol. Ouais je peux essayer aussi. Bon après au début de saison c'est là où t'as les tomates au ras du sol. Après petit à petit c'est vraiment problématique. Ouais on fait un bouquet euh... Un bouquet par pied c'est énorme hein. Ouais. Dernière c'était ça hein. Tous les premiers bouquets hein. Donc voilà. Donc tu mets des... Des fleurs à l'entrée pour attirer un peu les pollinisateurs. C'est volontaire. C'était l'idée après ça devient chiant. C'est vraiment ligneux ça devient énorme. C'est chiant parce que pour passer c'est pas pratique quoi. Ouais par contre c'est assez cool au niveau de la... Bah bah c'est joli quoi j'aime bien. C'est vraiment de travail et ils changent quoi du coup c'est sympa. Et c'est marrant parce que finalement j'ai vu ça cette année dans pas mal de fermes. Tout le monde s'est un peu... Ah ouais. Mis d'accord cette année je sais pas. À l'entrée comme ça ? Ouais. Pour mettre des cosmos ou... Moi je trouve ça cool après faut que je trouve un moyen de les canaliser parce que... Voilà. Et donc là il y a deux itinéraires différents. Il y a sur bâche tissée avec du compost. Et après sur paille en reutilisant la paille en fait des patates quoi. Après je n'utilise pas la paille en début de saison parce que... Un problème de... Sinon d'isolation du sol et du coup de... Pas du réchauffement de sol quoi. Alors que la bâche tissée c'est pas mal pour ça quoi. Et par contre alors au niveau des tomates moi je mets de l'engrais bouchon quand même. Ou engrais... Engrainiquement végétal. Voilà parce qu'en fait j'ai toujours la peur comme ça qu'il n'y ait pas suffisamment à manger pour les tomates. Voilà. On peut faire la brouette hein. Ouais. La brouette c'est encore plus long hein. Le tas est pas loin mais je peux faire la brouette par flanche. Ouais après faut voir si mon tracteur il peut... Tu vois. Parce que déjà quand je suis plein c'est... Je dois avoir un petit coup à l'avant ça remonte. Enfin voilà. C'est moins droit quand t'es pas. C'est ça. Nous c'est quoi une benne et demi. C'est 15 minutes. Ouais. Mais il y a moins de... Le 30 tout seul donc... Ouais mais tout seul c'est même peut-être plus. C'est carrément chiant. Parce que vous... C'est moi je m'arrêtais tous les 3 mètres. Je sais là je remontais le tracteur 3 mètres. Maintenant on est en continu. Mais alors du coup vous aviez un sableur avant et vous avez un décideuse. Ouais. Ouais la décideuse j'ai l'apport de... Ça tassait beaucoup trop en début de saison. Ouais. Ça a été plein. Puis l'emplacement n'était pas du tout adapté. Bah oui. Il faut jouer sur les planches d'à côté. Donc ça a aucune utilité. Puis elle s'est mis à fuir. On a la bonne vieille peine. Ouais. Ouais. En fait il y a... C'est dommage il y a pas... Il y a des plans à l'atelier paysan en tout cas d'un épondeur à compost. Mais c'est encore écrit que c'est expérimental et que le plan est pas... Pas de bricoleur. Mais sinon le truc épondeur à compost c'est une remorque en fait qu'il y a derrière. Ouais bien sûr. Tu peux la faire à la taille adaptée. Ouais. C'est un tracteur quoi. Ouais. Je pense que c'est... Ouais c'est pas mal niveau pénibilité. Parce que c'est le truc le plus physique à faire en fait sur la ferme quoi. Est-ce que Payet là tu le fais à la main aussi ? Ouais mais Payet franchement c'est pas chiant. Tu déroules la balle et puis tu te détasses et puis voilà. Enfin je sais pas moi je trouve pas assez chiant. Ouais ouais bah c'est moins lourd aussi. C'est moins physique quoi. Ouais ouais. Tu déplaces les balles avec le pic bot tu le mets à l'endroit où tu veux alors que voilà. Le compost est toujours au même endroit où j'ai devait y aller. Donc ouais. Ok. Ouais ça serait bien faire des avancées ergonomiques à ce niveau. Tu achètes beaucoup de Paye par an ? Paye j'ai un petit peu réduit parce que c'est un poste de dépenses qui est assez important quand même quand tu t'es pas autonome en Paye, au froid. Parce que c'est souvent du 90, voire 100 euros la tonne. Et j'en passe à peu près 12 ou 14 tonnes. Un rouleau c'est à peu près 250-300 kilos. Ça dépend comment il est assez ou quoi. Ouais. Ouais. J'utilisais beaucoup avant pour les patates et pour les oignons. Et en fait depuis les patates je suis repassé en itinéraire classique buté et oignons je suis passé en bâche tissée. En fait les années où j'avais des mauvais rendements en patates je pouvais vraiment ne pas être du tout rentable sur la patate. A cause du coup de la paille. Et pareil pour l'oignon. Donc en fait je devais compter que ça me coûtait 500 balles de paille pour les oignons sur 500 m². Donc 1 euro par an. Et du coup là j'ai acheté des bâches tissées ça m'a coûté pareil 500 balles mais vont durer plus longtemps quoi. Mais après tu nourris pas aussi. Tu nourris pas le sol et voilà. Après il y a des questions aussi économiques qui font malheureusement faire des choix. Bah que ouais moi j'aurais préféré rester en paille. C'est super un sol après de la paille c'est magnifique. Mais voilà. Et d'habitude je ne faisais pas ça mais là cette année je vais faire des courgettes de fin de saison. Parce qu'en fait il n'y en a jamais assez je trouve à la fin. Quand on arrive à l'automne en fait souvent les plantes dehors et ils peuvent choper rapidement l'oïdium. Et puis avoir des gringolades au niveau des rendements. Et du coup faire une série de plus en fin de saison au moment en plus où les gens en redemandent beaucoup plus que pendant l'été. Parce qu'ils en ont plus dans leur jardin ou voilà. Bah c'est peut-être une bonne idée. Donc c'est en test cette année j'ai fait des plants. Tu vas les installer d'ici d'ici une dizaine de jours. Voilà. Tu les as semé quoi ? Tu les as mis quand ? Les courgettes là ? Bah la semaine dernière. J'ai fait mon semé. Quand ça arrive une douzaine de jours. Et puis à côté là c'était des pois enfin petits pois et fèves. Et les concombres aussi là. Et maintenant bah ça s'est enfriché un petit peu. Les concombres ils viennent de se terminer ? Ceux là ouais ils sont ouais ouais. C'est pas longtemps que tu les as suivi ? J'avoue que je ne suis pas doué pour les concombres du tout. Et tu les laisses au sol du coup ? Non il y a un filet ? Voilà exactement. Je ne suis pas doué. Du coup euh... Non non mais je dis ça parce que c'est vrai c'est une bonne remarque. Parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de les tuteurer. Non mais en gros quand je suis tuteur ils crèvent sur le tuteurage. Quand je les laisse par terre ils marchent très bien. Une année sur deux j'essaye de les remettre droit et enfin voilà. Je ne comprends pas pourquoi des fois les plans quand tu veux les tuteurés ils s'arrêtent, ils meurent tu vois. Ils abandonnent ce plan là et ils repartent ailleurs. Et des fois il y en a que ça va. Moi j'arrive pas à comprendre ça. Le tuteur ça va très bien tu fais mais comment ça moi je les touche à peine et ils disent ah bah non je ne bosse plus. Après le concombres c'est quand même fragile. C'est assez sensible comme... Mais nous ça se passe très bien. Le filet c'est ce qu'il y a de moins chiant. On va voir ça tout à l'heure à côté. Sur le concombres ? Ouais mais il y a aussi du verri quoi avec. Alors du coup c'est peut-être ça qui me pose problème. Après nous on le fait comme on enlève des gourmands et tout. Ah oui d'accord. Ça devienne un mur de jungle et tout. Mais le filet permet de ne pas faire pied par pied la piscine. Il ne s'accroche pas de base dessus quand même. Il y a une première fois où on le guide. Ça se fait très bien. On enlève une feuille ou deux, on éclaircit en bas. Et après on doit peut-être le refaire une deuxième fois et puis après il fait sa vie. Et les gourmands on les enlève au début. On enlève aussi les deux trois premiers fruits pour que le plant se développe. Donc il devient plus vigoureux. Et après une fois qu'il s'est développé, il fait sa vie et puis on laisse les gourmands. Et il a ses cycles, tu vois, au pic de production. Après il baisse, tu as l'impression qu'il est mort et puis après il repart. Mais au début il faut s'en occuper un peu, c'est pas magique. Ah bah c'est vrai ça ! En tout cas, en tout cas, en tout cas, en palissage, c'est hyper rapide. Il y a la mise en place qui est chiant de la raccrocher. Mais après, pour nous en tout cas, c'est très bien comme ça. Et le concombre, c'est un super ligne. Après moi, ce qui m'a beaucoup freiné jusque-là, c'est le prix des graines. Parce qu'en fait, quand tu prends des variétés de population comme le Rolinson, il y a des résultats un peu aléatoires. Mais dès que tu veux prendre une graine qui est F1, qui marche à fond, c'est vite 1€ la graine. Mais nous, on vend 1,50€ le concombre. Une graine, un plant, il y en a, je ne sais pas, 10, 15€. C'est largement comptabilisé. J'ai eu des mauvaises surprises, moi, sur des plaques comme ça, que j'ai perdu, par le zénas, ou des trucs comme ça. Et puis, putain, 1€... C'est sûr qu'au début, c'est sensible. Une plaque, c'est 24€ de graines. C'est sûr qu'on prend soin jusqu'à ce qu'il ait bien repris quand il est implanté. Et après, c'est gagné sur le choix de faire. Mais toutes les étapes d'avant, c'est vrai que c'est un peu... Et là, en fait, j'avais un problème jusque-là aussi, c'est que j'avais voulu respecter l'aspect rotation bio en disant par famille, machin truc. Et en fait, le problème, c'est que les courgettes, de toute façon, en fin de saison, chopent toujours l'eau idiome. Et qu'en fait, les concombres que tu viens d'installer pas longtemps... Ils rechoppent. Et ben voilà, ils chopent l'eau idiome en même temps, donc c'est cool. Et c'est aussi ça qu'il faut que j'arrête, donc il faut que je les mette ailleurs simplement. Ouais, ben ouais. Nous, pareil, cette année, on s'est mis ça en tête, pas faire cette dévise-là, mais c'était avec les melons. Donc c'est le problème quand on n'a pas beaucoup de place, c'est sous-abri, on est des fois obligé, et ça sert même à rien de le faire, parce que c'est instantané, quoi. Les sports, ils ont idole dans la serre. Et des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai pas réfléchi avant ça ? Tu vois, c'est débile, c'est... Ouais, mais il y a sûrement une autre raison, c'est qu'un casse-tête, la planif. C'est ça. On peut pas toujours tout faire, mais quitte à... Ouais, là, ça sert à rien, franchement. Et toi, ce que tu disais, c'est que tu rassemblais tout ce qui était aspersion ensemble. Il y a ça aussi. Et tout ce qui... Aspersion, c'est une serre un peu plus humide. Après, il y a les différentes séries, il y a les familles, il y a plusieurs critères. Enfin voilà, tous les maraîchers savent que c'est un casse-tête. Plus t'as de la place, plus tu peux respecter tout ça. Mais moins t'as de place, c'est pas vraiment de solution. Ouais, parce que là, typiquement, je divisais en quatre, en fait, pour les rotations, quoi. C'est des bitunnels, voilà. C'est assez simple de faire une rotation sur quatre ans. Avec des dérogations quand même à ça, parce que voilà, les patates primeurs, j'en ai jamais assez, donc j'en ai remis ailleurs. On va voir que là, il y a des aubergines qui sont là, en fait, parce que j'avais pas assez de place. Les tomates, et les petits trucs comme ça, les petites entorses. Les petits pois, ça, ça marche bien ? T'es content ? Eh bien, cette année, j'étais pas content. Ce rendement pas terrible. On arrive pas trop à faire cette peinture-là en début d'année, tu les fais comment ? Eh bien, moi, je fais du semis en godet parce que j'ai des problèmes de rongeurs, de toute façon. Donc, voilà, faut lui planter au bon stade. Sinon, après, dès que c'est trop avancé, tu fragilises trop le plant, il est trop stressé. Du coup, il galère après. Pas trop tard, alors, la transplantation ? Ouais, bah, faut vérifier les racines en dessous. Et puis, il faut aussi que la mobe se tienne bien. Sinon, si tu les flaques, il faut... Il faut peut-être prendre des godets comme vous l'avez, là, plus profonds. Tu gagnes un peu de temps, du coup. Et du coup, planté assez serré. Voilà, je trouve ça cool. C'est du rond de roule, c'était du demi-ram. Donc, il monte en haut du filet quand on rentre tout. Ça arrête pas. Et les autres années, j'avais très bon résultat, ouais. Et après, j'ai aussi un gros délire autour de la jungle, moi. Enfin, vous allez le voir, plus gros. Mais j'ai voulu associer des fèves aussi, entre les... Enfin, de chaque côté, parce que, au départ, tu te dis, Ah, mais ça prend juste le filet. Alors, de chaque côté, il y a de la place. J'ai envie de gratter, un peu. Donc, au départ, j'ai fait une série de radis semés. Ça a bien marché. Après, j'ai mis des salades. Ça a bien marché aussi. Et puis, après, j'ai mis de nature. Ça a été trop gourmand. Ça a été trop gourmand, c'est... Ça va ! J'ai essayé de ramasser toutes les racines que je voyais, à passer une journée entière à faire une planche. ça revient donc pour l'instant je fais l'arrachage progressivement là je vais ce que je vais faire façon souvent avec ça c'est que je lève je débarrasse les filets en bas je les accroche après en haut et après je passe le broyeur et il faut que je le fasse rapidement après les fleurs c'est d'éviter que ça graine au moins et j'ai pas trop de soucis problématique aussi il y en a moins l'année d'après là les tomates par exemple avant il y avait plein de liserons comme là et cette année j'en ai beaucoup moins il me reste le petit liseron qui est pas le même là mais oui je pense que c'est géopratique ouais après bah là là bas on va voir en fait j'ai mis des j'ai mis des patates douces et à côté c'est bâché parce que justement j'avais trop en fait c'était une parcelle où je pensais des alias et de de fin de saison qui sont pour le printemps tout ce qui est ail et oignons que je fais encore sur paille enfin sous paille et du coup le liseron en fait au départ je ne voyais pas puis il a commencé à percer après 30 ans à travers la paille et puis après ça a été festival quoi c'était compliqué de j'ai même pas récolté les derniers oignons tellement c'était recouvert ouais pour éclater un peu mais franchement c'était pire après j'avais des arbaches de sarrasin plus de les trois moules mais ce doux du coup et savez il est super beau ils ont très très haut alors j'espère que ça va me faire comme l'année dernière où en fait au moment où les maïs commencent à être mûr il ya une bande de blaireaux de des animaux qui est venu paf en deux nuits ils ont tous ils ont couché ils ont bouffé les maïs grillage un petit bureau ils m'ont laissé juste les deux derniers mètres là parce que c'est trop près de la maison je sais pas ils ont eu peur et donc sinon c'est haricot à rame donc ça c'est du cobra maintenant je sais plus que cette variété elle est vraiment top elle peut faire du gros haricot comme ça quand on coupe on voit que c'est pas de fil au départ ouais des paris en fait je leur dis qu'ils sont aussi bons et que c'est moins chiant final décoce moins longtemps le truc parce que c'est à manger du coup maintenant ils sont convaincus encore certains qui préfèrent les petits donc à l'aigle c'est des petits hyper rechange parce que moi en récolte je passe moins de temps si on fait que sous serre rame avant je vous ai dit non en plein champ et puis du coup c'est une galère très peu de récolte pour plus une bénédité de récolte c'est très franchement là je fais là c'est la première série il ya deuxième qui est là bas c'est la troisième et ça ça me suis si largement quand j'en ai même trop par rapport à ma commercialisation quand vous faites à deux pour le marché mais j'ai dit non les haricots vous savez chacun un code couleur de caisse et on apporte tous les deux la même quantité et à la fin on se répartit et pareil quittablement ce qui reste comme les légumes d'alex oui voilà moi j'ai juste après le marché j'ai le magasin la caisse se divise en deux aussi non tu fais grand pour la caisse pour laquelle ça du coup vous avez la même quantité mais du coup vous faites tout divisé en deux vous n'avez pas forcément la même quantité à chaque fois toi tu peux avoir trois caisses de haricots de près et puis lui alors c'est arrivé du coup ce mardi dernier ouais où j'en avais mis ce que je ne sais plus quoi et on l'inverse et du coup on fait un produit on croit ça se fait bien quoi ouais ça se fait bien puis des fois moi ça m'intéresse de risque d'en avoir moins vendu sur marché pour pas avoir de récolte à refaire pour le magasin par exemple je lui dis bah tiens cette fois tu fais comme si j'avais vendu que 8 kg de ça et puis je repars avec plus de cas tout retour là dessus sur cette collaboration uniquement à la vente c'est que ça se fait faut bien s'entendre avec la personne j'imagine mais vous connaissez bien et c'est pas trop compliqué niveau mécanique pour les chiffres etc en fait on utilise une application pour faire de la pub s'appelle square qui est gratos et en gros ça fait un logiciel de caisse avec système tablette où tu calcules les paniers de chaque client et ce logiciel là en fait détaille vraiment à la fin du marché tu sais quels chiffres tu as fait exactement par légumes j'ai des rapports aussi de stade par rapport aux années ou semaines précédentes etc et avec ça en fait on se fait la répartition avant marché on se met d'accord sur des quantités que chacun amène on note ça dans un excel et après marché on reporte dans l'excel tout ce qui est dans le logiciel square et là dessus on se répartit le chiffre de ce couvert soit en fait tu es comme un square est ce que ça se passe très bien après faut s'entendre très bien que la personne parce qu'il est toujours les enjeux notamment je sais que l'hiver ce qui est compliqué avec notre marché c'est que nous l'hiver on pourrait tout seul alors que l'été il faut être du coup bah l'hiver on fait tous les quinze jours alors des fois il y a des gens qui tombent sur un mardi qui marche très bien l'autre pas il ya des aléas mais après quand c'est fait tous les quinze jours chacun sa cam après on peut prendre aussi on peut compléter avec la gamme de l'autre parce que ça veut dire qu'il y en a un qui ne récolte pas pendant 15 jours ouais l'hiver ça pose moins de problèmes principalement du stockage de dégâmes après on prend franchi l'autre aussi il fait toujours le vendredi soir a eu diminué toute l'année après c'est ça dépend des personnes et je pense qu'il faut aussi dans le sens de l'autre à chaque fois enfin faux faux c'est de trouver pour faire en sorte que les deux les trouvent leur compte sinon ça tient pas de même que au marché je vois autant ces tomates à lui que les miennes quand je suis en train de dire et puis je vois toute façon là on commençait fait des montées au marché les dernières semaines je crois pas tout seul quoi c'est très bien comme ça on était même 3 est donc là pour tes associations de culture toi ça te dérange pas de galérer un peu à récolter par exemple à travers le maïs c'est pas trop dérangeant bah en fait la chance quelque part que celui-là il n'a pas bien marché et il n'est que sur une moitié de planche du coup ça c'est simple de dire ce côté là par contre de ce côté là j'aimerais pas cueillir mais tu vas devoir le faire quand même bon je le fais pas je suis au travers en fait je vois et donc ton choix de de faire ça de mettre sa planche comme ça c'est que tu préfères galérer pour la récolte mais avoir une planche bien chargé avec une association de culture tu as un compromis qui va plutôt dans le sens de la production la diversité plutôt que de l'efficacité par exemple après moi ça me gêne pas franchement la récolte peut-être qu'effectivement je perds un peu en rapidité de récolte c'est une question de caractère de patience je sais que ça me soule déjà les haricots tout seul sans rien en plus avec ça je dirais même pas ok bon ça me pose pas de soucis juste pour le maïs là tu me dis c'est quoi tramont t-r-a-m-u-n-i-t c'est acheté chez la grosse mence et bah ouais parce qu'en fait quand tu leur dis que tu veux faire au barbecue ça passe tu peux faire normalement c'est vrai que tu l'enduit de beurre ou de graisse ou autre tu mets du paprika dessus tu mets ce barbecue et c'est bon c'est clair bonne question je ne sais plus semi-godet repiqué oui alors ça doit être avril mais non mais non en avril je pense que ça doit être dernière quinzaine d'avril non non replanter donc après faut compter contre un mois quoi pour maïs et là tu vas le broyer le tu vas le broyer le maïs maintenant il ya le filet des haricots bah en fait il va il va se coucher en fait après une fois qu'il sera récolté et puis bah ouais sous les filets ce que je fais c'est que ce que je disais tout à l'heure c'est que j'arrache un petit peu les pieds en bas je remonte le filet je l'accroche en haut et après je passe le broyer ça se brouille très facilement et c'est pas un gros paillage ça peut faire parfois des gros pieds des grosses racines que les racines c'est quand même assez puissante mais au broyer moi je suis tendance à passer assez bas j'aurai que le sol les premiers centimètres de sol donc je vois pas tu réutilises des filles et la joie que ça c'est un ancien ouais ce qu'ils aient utilisé depuis le début bah oui je les remonte et après en fin de saison je les déplace au dessus de l'endroit où il y aura les haricots l'année prochaine ce qui fait qu'après j'ai plus qu'à planter je déroule le filet en plus ça me permet de le stocker parce que c'est chiant à stocker ce filet là tu réutilise combien de fois à peu près ça il y en a certains qui ont cinq ans il ya la végétation de l'année dernière dessus il faut quand même nettoyer un peu mais après du moins quoi rapidement et c'est pas trop dur à déplacer ouais parce qu'il faut que tu le tire comme un filet tu le tire et tu le remets pareil comme un comme je fais pour les théories d'irrigation en fait il faut avoir la longueur un peu pour pas remêler le truc mais c'est bon tu fais que du haricot sur ce filet là les petits pois aussi alors là du coup c'est ce que j'étais à l'heure donc là le c'est un essai de cette année haricots plus concombres mais qui est pas forcément très concluant parce que bah on se voit là bas le haricot a poussé plus vite et en fait je pense qu'il fait de l'ombre surtout avec les maïs derrière le cocon combat il se dit bah non je vais plutôt aller là donc en fait ils montent pas ce filet il m'a part après je n'ai pas trop aidé comme tu disais régis tout à l'heure il faudrait que je l'aide un peu plus que je le guide ouais ouais ça manque un peu d'aération aussi ouais pour l'instant on compte sur maïs peut-être qu'on compte sur maïs mais c'est pareil faudrait l'aider aussi je pense à grimper dessus je pense que finalement je vais j'ai rien de prévu là votre premier temps donc je vais laisser courir par terre c'est des cobras là après le ce que j'ai planté il n'y a pas longtemps sur le nouveau filet à côté c'est du haricot sec borleto planté un petit peu en retard mais bon j'espère que ça va arriver à l'automne ouais 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 parce que nous en fait il s'y sert souvent il arrive une fois que les rongeurs font deux parties quoi que non mais quand même des soient des tapettes là au début pour les choper les faire fuir on a deux trois pièges ouais mais on fait ce qu'il dirait quoi d'accord du temps parce que les godets comme ça c'est vraiment début de saison quand ils sont un peu tous sous serre là au chaud on avait pas mal de dégâts mais après on fait un film direct j'ai pas après quelle pression il ya ici si c'est similaire ou pas moi que j'essaye de faire en ce moment c'est quand même un coeur énorme tu as leurs souhaits en plus non non moi j'ai tard de nice j'essayais le disque donc j'essayais les petits pois non ça marche pas ça écrase des petits pois le droit peut-être les rouleaux c'est peut-être il ya des rouleaux plein que tu peux creuser toi même à la forme de la graine oui ça c'est du greffer en plus donc c'est shakira et fin de fait voilà ce que tu sais quand est ce que tu comme ça eh ben c'est planté en même temps c'est ce sont arrivés vers le 20 25 mars je puis par là quoi ils peuvent monter encore d'un mètre c'est le problème avec les greffer c'est qu'après pour les tutores c'est chiant et puis peut-être mettre une autre ficelle c'est après tu as les bras parce que comme il se sépare après quand il ya trop de poids d'un côté ça se rend et c'est chiant je n'ai pas trouvé devant un bon truc encore là s'ils font du du grillage à béton la fin de lille qui est surélevé et le plan passe dedans et maintenu du coup dedans ça me semble pas mal ça ouais au cep je crois qu'ils font avec du du filet comme ça qu'ils mettent à plat il me semble donc c'est peut-être c'est ça ou non c'est du filet il me semble que c'est filet comme ça c'est bon après je faisais des ficelles comme ça qu'on tourne en fait en fait on est à la limite sur nos plans c'était très bien parce qu'ils arrivaient donc on faisait 2,3 étages de ficelle en pour maintenir mais là en fait c'est la première fois que tu fais du greffet on n'avait pas anticipé le fait qu'ils grandissent autant donc là ça va poser problème cette année faudra que l'année prochaine on réfléchisse en amont ils font à l'ingresie les marauchés conventionnels ils servent à aubergines qui monte jusqu'au plat fin sinon tu les tailles en un seul pied enfin une seule tête mais c'est dommage surtout sur un référent même un référent non mais je pense que treillis mais ça te maintient juste le début mais après le poids quand ça grandit ça commence à coûter cher en treillis aussi si tu mets plusieurs hauteurs de treillis en fait je pense que tu peux la remonter un abîme je pense ouais je sais plus qui c'est que j'ai vu l'autre jour c'est le verre de terre production il en mettait deux et pour les poivrons et les aubergines il faisait deux stades et il avait oublié de mettre le deuxième stade et c'était du coup trop tard et je crois qu'il montait à je crois qu'il montait à 1,20 le deuxième il faisait 60 et 1,20 c'est Danny qui fait treillis ce qu'on la serre avec le système de méthanisation pour le chauffer là c'est oh je sais plus c'est Danny il a bonne méthanisation c'est pas lui il loue la serre après il essaye de récolter pas laisser trop de poids voilà c'est ça pas laisser trop de poids je récolte très régulièrement ça part assez bien et là je trouve que cette année ils sont pas très gros par rapport à l'année dernière mes plans sont pas très pas terrible ça s'affiche tout les produits qu'on a fait comme ça ? bah c'est des grosses plateformes de... celle là c'est Biosem après... je sais pas s'il y a des petits... vendeurs de plantes, bref guillemets qui en font, je pense pas c'est une opération assez bien on a pas mal cherché cette année nous, c'est la première fois qu'on en faisait et enfin qu'on en a acheté et euh... c'était ridicule notre commande tu vois dans leur case c'est pas du tout adapté quoi ils ont des grilles immenses en fait on a pris le minimum qu'ils autorisaient à la vente deux caisses je crois ça nous faisait déjà notre planche et trop et déjà 600 balles donc on n'était clairement pas dans la même catégorie que ce qu'ils ont l'habitude de faire c'était livré à une heure de chez nous il a fallu aller les chercher je pense que les plans ont souffert à ce moment là et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a chopé plein de piscerons on a eu beaucoup de problèmes au démarrage ouais à toi on n'a pas le même fournisseur mais c'est l'ex-aplan ouais l'émeroude non ? l'ex-aplan l'ex-aplan en Bretagne c'est toi qui nous a filé ? je crois il nous a filé ? non c'est peut-être Guillaume ouais je crois non mais euh je pense que ça me parait cher par contre il y a combien de temps ? c'était 4 euros le plan je crois non ? après on en a mis beaucoup trop nous on a fait beaucoup trop dense on aurait dû faire un moitié moins ah oui sur de la greffée il faut espacer on a un premier dé c'était mon premier essai je pense qu'il faut diminuer de moitié la densité vu que ça donne une fois plus et puis favoriser le tutorage etc on a 180 je crois 180 points ? ah oui oui on double rang sur 30 m c'est correct ? même les poivrons ça pas beaucoup parce que t'as les gens consomment pas plus que ça ? les poivrons très franchement pas trop après euh là cette année je vais essayer de garder les graines de ces variétés là c'est les petits poivrons en fait les corneaux comme ça les corneaux rousses qui normalement arrive rapidement à couleur et en fait on m'a dit que euh si tu gardes tes graines d'année en année la couleur arrive plus rapidement ok il y en a qui ont essayé de garder leurs plans de poivrons aussi on faisait ça dans le lot mais mais de garder ses plans de poivrons et du coup ouais ah et les faire hiverniser les plantes ouais et ça c'était trop bien et du coup ils en avaient super parce que le poivron c'est une petite c'est une vivace ouais moi j'en ai fait un cette année c'est bien tu vois aussi ouais tu l'as fait ouais c'est vrai c'est vrai là un peu apprenti mais pas l'apprenti combien d'années tu veux le garder comme ça ? c'est une excellente question au moins un du coup mais à voir je pense que tu le vois je sais pas bah ouais c'est ça c'est ça vous en vendez beaucoup des poivrons non non c'est pour ça que je te pose la question parce que nous on en a pas fait beaucoup parce que ouais ça se vend les gens ils après moi j'ai changé de système de vente aussi avant c'était au kilo aussi mais ça n'a aucun sens ils vendent ça au prix de l'aubergine mais finalement ça produit beaucoup moins sur un plan donc maintenant je vend ça à la pièce c'est beaucoup plus cher au kilo mais en fait les gens ils préfèrent acheter à la pièce bah ouais puis en fait il réfugie dans le tête à bah je vais prendre un poivron ou deux personne va se dire je vais prendre un kilo poivron enfin pas ici en tout cas dans le sud de la France oui 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 on travaille à faire ce poivron en vente je suis d'accord c'était nous pareil au poids un peu négligé comme l'aubergine alors déjà tu gagnes rien tu vois le truc 30 centimes t'es dégoûté donc en fait là nous on essaie de faire des barquettes de mini poivrons pour faire de la coupe déjà un peu de couleurs et de formes différentes et puis la barquette évidemment beaucoup plus chère au poids enfin la pièce quoi et puis et puis garder les poivrons essayer de les faire mûrir quitte à moins récolter mais avoir des poivrons de couleurs bah à la vente parce que les verres ça se vend pas trop à chaque fois ils nous demandent la couleur la couleur et puis bah on a augmenté à fond le prix des on a doublé le prix des poivrons on a 9 euros le kilo parce que les aubergines enfin c'est comme tu dis ça vaut pas le coup quoi le prix des aubergines sur les poivrons on associe les deux mais ça n'a pas de sens non ça n'a aucun sens donc c'est genre un euro pièce et ben là je suis pas à brayant de la 75 centimes la pièce ouais après c'est des petits poivrons quoi et là j'ai fait du blanc cette année il est super je sais plus c'est quoi la variété en poivrons blanc ouais en fait il est au lieu d'être vert immature il est blanc ah ouais du coup les gens ils sont c'est comme si c'était la couleur pour l'étal ça fait joli ce que tu as du blanc du vert et après il ya le chocolat aussi qui est lui quasiment brun et les techniques comme ça et puis sur le poids il ya certaines variétés qui ont une peau bien plus épaisse le tomate parce que vous connaissez enfin moi je dis tomate mais c'est pas un nom d'icabriguio les ronds bien lourd bien charnu ça c'est cool tu en prends un il ya à manger déjà et puis ça pèse un peu plus il est vraiment bien celui-là puis ça fait comme petite tomate les pourrons après moi j'ai l'argument inverse du coup les petits poivrons très fine les gens sont pas non moi j'ai pas bien j'ai essayé celui-là parce qu'il est vachement bien enfin il est très digeste il est super délicat et très bien sur les petits on a fait un tabac c'était les petits colorés j'ai oublié les noms qui poussent la tête à l'envers ils sont très faciles à récolter ils jaunissent rapidement ils deviennent orangés et on en faisait des des quantités impressionnantes cette année on va essayer de les conditionner normalement on a fait des un travail sur les variétés donc des petits poivrons pour l'instant on n'a pas encore récolté ils sont pas encore colorés donc on attend mais on va essayer de vendre ça différemment parce qu'au poids puis ça fait peur des prix élevés au poids tu vois quand tu mets 15 euros le kilo ils sont là donc la barquette après ça fait chier d'acheter des barquettes c'est bon ouais surtout que maintenant c'est quasiment 10% de la barquette tu fais un barquette aussi toi ? les petits poivrons ? ben non je vais vendre la pièce les petits aussi 50 centimes même prix de toute façon on ne fait que du poivron pas très gros avec alex les corneaux des taureaux ça peut aller c'est quand même ouais ouais mais après bon alors j'ai vraiment pas fait des tout petits alors peut-être c'est peut-être ça mais je sais pas toi c'est taille des piments un peu comme ça moi quand je dis petit c'est ça mais d'accord ok ouais c'est intermédiaire c'est pas c'est pas du gros mais ça se vend pas on en ramène on en ramène quoi les poivrons du marché alors qu'on a rien c'est pas assez beau pour les gens il y a toujours un petit temps pour qu'ils se lancent dans les légumes c'est là ça y est c'est l'été faut y aller voilà tu peux aller voir les blancs ils attendent vraiment les poids bruns, colorés, costauds quoi ici c'était des carottes, c'est primeur celle que t'as fait goûter aux poissonneurs notamment ok c'était bonne et ça a essayé vite de terminer les carottes prime bah oui tu fais une planche trois trois planches ouais trois planches ils ont fait deux et il nous manque la troisième pour faire la jonction avec le plein champ ça doit être comme toi quoi que vous avez celle d'alex donc ouais ça veut dire vous en vendez un paquet on en vend beaucoup à des carottes ouais et là j'ai quasiment fait la jonction avec le plein champ parce que j'ai fait j'ai fait une série dehors de carottes rouges sans semer vraiment pas dense et elles sont arrivées bah là j'ai récoltes depuis l'espède d'avant elles ont un cycle plus long les rouges sans bah ouais alors peut-être que c'est parce que j'ai d'habitude je sème trop dense les autres aussi mais c'est là j'ai eu une semaine sans carottes et après c'est bon ça va bien ça va bien on s'est fait bien engueuler sur les marchés parce qu'on a eu au moins trois semaines sans carotte ouais parce qu'avec le vendait ce qu'on a eu je sais pas si tu as eu ça ici mais en début de l'été bah ça a tout bloqué les carottes plein champ elles n'ont pas grandit du tout pendant deux ou trois semaines mais ça plus la planche qui nous manquait sous serre donc là on a eu vraiment un creux quoi avant que le plein champs prennent le relais ouais parce que du coup moi je les ai semé plus tard les carottes plein champ les primeurs plein champ et du coup j'ai pas eu trop l'essai ah ok ouais t'es passé après le même truc et ils sont poussés très rapidement et puis là dernièrement avec le chaud, l'humidité c'est parti c'est dedans tu mets une rang sur une blanche de 80 en carotte ? tu dis quoi ? tu mets une rang de carotte sur une... 5 rang c'est assez dense ouais après je fais pas d'éclaircissage on le verra en plein champ là-bas du coup je suis pas hyper précoce ça met plus de temps à pousser quoi mais je sais pas ça me fait tellement chier de faire l'éclaircissage je fais pas de désherbage pas d'éclaircissage tu passes pas du tout désherbé sur les carottes jamais ? le moins possible je l'ai fait quand même une fois sur mon planchon là-bas et puis maintenant c'est bon oui c'est ça généralement il y a un passage rapide quoi un passage rapide c'est ça et après c'est quasiment plus les allées qui se font ennerbées que les carottes je recommande les allées d'ailleurs bah c'est souvent paillé là ça se voit plus trop mais c'est paillé ouais de dehors aussi ? ouais tu pailles volontairement les allées c'est pas les résidus de culture des planchons bah typiquement tu prends le temps de pailler les allées et bah j'ai fait une technique aussi qui est pas mal là sur les carottes planchons c'est que donc c'était bâché j'ai débâché et j'ai mis j'ai fait j'ai mis des cordeaux pour simuler les allées j'ai mis la paille dans les allées d'abord après on a épandu le compost sur les planches oui et après au lieu de ratisser le truc et tout pour faire bien nickel avec les cordeaux j'ai juste passé le broyeur dessus pour affiner en plus le lit de ce lit sur les composts et du coup ça a rabattu aussi la paille et tout ça gémait pas et après ce lit est super et bah ouais dans cet ordre là c'est pas mal du tout parce que nous je me souviens on a une série de carottes la seule qu'on va bientôt semer qui arrive après nos pommes de terre primeurs qui sont sous paille du coup on écarte la paille qui va dans les allées et on vient mettre le compost sur la planche et en fait le compost il vient plaquer un peu la paille qui est au bord ça fait un truc nickel quoi ça fait vraiment une super planche avec l'allée bien paillée et bien maintenue ouais c'est ça mais bon ça sous-entend qu'il y ait une culture sur paille avant quoi on ramène rarement de la paille volontairement dans les allées après faut trouver un moyen de le faire plus rapidement parce que là mettre les cordeaux c'est chiant en fait parce que comment tu fais toi t'es pas sur planche permanente elles sont pas toujours au même endroit les planches bah si mais en fait ça doit être toujours au même endroit quand t'as débâché et que c'est vierge sous l'espace mais comment réussir quelque chose de droit comment tu te retrouves alors tu mets des cordes bah ouais je mets les cordes mais ce qui est chiant c'est que t'auras déjà trouvé un système où tu mets pas les cordes parce que c'est long en fait ça fait de la patate douce aussi dans le côté patate douce ouais première année que je fais un essai un peu à peu près sérieux c'est une patate douce bonne question j'en ai affiné en fait c'est des patates douces que j'achète à biocop et je coupe en morceaux et et après je les mets dans du terreau et ça ça gère au bout d'un moment et voilà le truc c'est que en fait c'est plus simple finalement de partir d'une seule patate douce de la laisser germer et de couper en fait les tiges ça se bouture super bien en fait on coupe deux centimètres de tiges on fout dans du terreau et ça repart c'est en fait c'est du lison c'est qu'on voit le vu lacet comme le liron ça c'est la même famille donc c'est beaucoup plus simple et moins cher comme ça l'année prochaine s'il répète tu mets ta patate dans le sol lui fait germer ta patate ou tu la coupe en deux tu es dans du terreau ouais après en pépinière peut le faire assez tôt gère mais tu laisses la secourir le truc comme ça ouais et après tu le coup pour fait ok comme ça à partir d'une seule ou deux patates douce tu fais beaucoup de plans et c'est l'étalé où tu la mets dans l'eau c'est l'étalé mais c'est parce que tu peux aussi reprendre des autres plans que tu as déjà fait qu'ils sont plus avancés pareil de rebouturer ça arrive à avoir quand même une série à peu plus homogène en faisant ça c'est toujours très homogène ça se voit d'ailleurs il ya des plantes sont vachement dans l'étalé d'autres qui seront c'est pas gênant ça se rattrape et puis même quand tu fais en morceaux finalement quand même qui galère et qui mène beaucoup plus de temps j'ai un mec les autres et au final on trouve pareil avoir un truc hétérogène là c'est la première année que tu fais ça c'est la troisième année que je fais des patates douces mais cette année c'est un peu plus sérieux dans le sens où j'ai mis une bâche tissée avant je faisais sur paille au moment où je les ai implanté très tard les patates douces je suis un peu à la bourre quand même là dessus c'était au mois de juin début juin donc un petit peu tard parce que les plans n'étaient pas prêts en fait et puis que moi en plus j'étais pas prêt donc donc non j'ai pas eu besoin de en fait avant là il y avait les alias et ce qui est l'ail et oignon de croquant j'ai passé le broyeur du coup c'est pour ça que c'est ça demande pas mal de flotte et du coup bah c'est par aspersion là j'ai asperger ce matin là donc ouais aspersion régulièrement pour un herbement parce qu'en fait là on le voit le livre entre côté il commence à être un peu chiant et quand il se met dans les patates douces c'est vraiment très chiant donc là faut je repasse pour des herbes et encore il faut que je le dire tout côté là il y avait de l'ail tu disais ouais et ça a bien fonctionné ouais ouais j'ai fait comment c'est quoi son itinéraire l'ail basse et c'est planté à la main je fais assez serré je fais cinq ou six ans six rangs je crois sur les 80 cm donc en divisant les cahiers sur le rang tu mets combien et sur le rang il ya je suis pas il ya cinq les cinq centimètres quoi à peu près ouais bien danse ouais et je fais beaucoup de l'ail et ouais cette année j'ai fait aussi une planche moins dense pour aussi de garde de gens vont jamais entièrement en aillé le truc quoi je fais deux planches d'ail en gros et j'ai eu des moins bons résultats sur la planche moins dense parce que tu récoltes un sur deux pour ça de l'ail et en gros faire de la place pour que pour que les têtes se développent ouais en gros l'idée et donc ça a été content parce que l'ail et a bien fonctionné et avec des bocaux libre ouais au niveau de l'ail c'est bizarrement celle qui était déjà prévu pour l'ail sec ouais n'a pas moins bien aussi c'était combien l'écartement sur l'autre c'est plutôt du 10 cm il y avait quatre ans je crois ouais ouais ok alors après ce que c'est une question de planche ce qu'ils étaient là est ce que c'était fait soit le bord de serre moins bien que à côté c'est peut-être plutôt ça que l'aspect dont la concurrence intensité quand les concurrences du coup aussi des nous on a fait deux itinaires enfin ça ressemble en termes de densité c'était la même on a fait sur paille sur compost tout à fait sur quoi d'ailleurs paille sur paille ouais ouais et ben nous on ne peut pas de différence entre les deux entre la paille et compost pour moi donc on va privilégier la paille et par contre on a fait assez dense par 10 donc toi tu fais cinq mais tu éclaircies après là nous on voulait garder vraiment de l'ail sec donc on a fait 10 mais c'est pas mal c'est une réussite mais je tente très bien 15 cm quand même pour avoir vraiment quitte à en avoir ouais ben on n'a pas eu non nous c'est du blanc mais en fait il a des reflets violets c'est le thermidour je pense que t'as vraiment eh ben il est décrit comme blanc j'ai regardé parce que quand je les récolte quand on l'a récolté et voilà il y avait des reflets violets donc pour moi on n'avait pas eu de semences de germidour je comprenais avant violets et puis en fait ben c'est du c'est du blanc mais avec des reflets violets et qui finalement est connu pour être assez assez gros donc donc on va rester là dessus puis l'idée c'est de garder nos semences donc bon on va rester là dessus quoi qu'il arrive mais j'écarte très bien un tout petit peu encore faire 15 cm pour être sûr d'avoir puisque nous on voudrait faire de l'ail et dehors est-ce que sous serre j'ai l'impression que ça n'a pas trop de sens au final un truc qu'on peut faire dehors ce que le problème de l'ail dehors c'est qu'il grossit pas trop mais si on récolte en aïe est ce que tu auras de l'ail et au mois de février ça sera sûrement plus tardif moi je les plante je le compte dehors à plat sur bâche en novembre et je les récoltés à partir de mi avril en aïe et non notre première semaine d'avril et à partir de la troisième semaine moi il bube et j'aime pas le ramasser en aïe et quand il commence à buber vers fin avril du coup après je le laisse sécher et c'est vrai que c'est pas mal en complément de l'ail sec puis même quand il bube tu peux faire en demi sec oui bon après moi je l'ai du coup je le vends c'est que maintenant mais c'est vrai que ça m'a pas fait de donner ça m'a pas donné des gros je sais qu'en tant que consommateur acheter des gousses comme ça ça me pensait chiant et coucher quoi bah là vous qu'il est en demi sec ça fait moi tu manges quasiment tout ok après moi franchement la liège devant beaucoup plus en février mars que après quoi il n'y a pas grand chose les gens ils prennent là il dit c'est trop bien de la verdure après je fais du primord qui est vendu à l'hydro moi qui est beaucoup plus précoce que l'autre que le terminé rome que j'en ai dit lui il arrive toujours avant donc c'est lui que j'ai début je n'achète qu'une partie parce qu'il est plus cher que l'autre et en termes de précocité intéressant quand même oui alors c'est la question j'aimerais bien regarder un peu de semences mais je ne sais pas demanderai aux gars comment ils ont fait parce que j'ai l'impression que moi au bout d'un moment là il je sais pas oui il part sera à bougrir et puis pas très pas très beau quoi la chance je sais pas comment on fait pour le garder jusqu'à l'automne suivant quoi il me garde jusqu'à l'automne une garde jusqu'à l'automne apparemment c'est ce qu'ils vont faire ce qu'ils veulent garder leur faim vous avez gardé jusqu'à l'automne ça va être la première fois on va essayer de faire les tours dans quel état il fini tu vois le truc parce qu'à la fin souvent il est pas très bon ça dépend de ta variété des conditions de stockage nous par chance on a des plutôt bonnes conditions de stockage pour ce qui pour les trucs comme ça c'est que c'est frais ventilé là donc échalotes ça a fait bon ça se tient bien les échalotes et on a fait sans problème le tour l'année on peut pas te dire on n'a pas encore pourrait demander à sébastien fait ce qu'on lui avait filé nos semences l'année dernière mais nous on a acheté la semaine mais c'est méga rentable là il c'est un truc de dingue là on a calculé les rendements et puis le chiffre au mètre carré c'est vrai ça expose tous les meilleurs lignes après le seul le seul problème c'est le temps d'occupation tu peux faire au moins deux cultures donc faut penser à ça quoi mais la planche elle est rentabilisée c'est les chiffres c'est énorme mais si tu mets deux cultures à la place ça ça va tenter un peu de quoi si par contre par rapport à l'aillé c'est il est plus beau tout sert le feuillage j'étais moins à éplucher feuillage que dehors moi dehors il était beau mais il faut un petit peu d'éplucher la rouille ouais un peu il est un peu séché le voyage est un peu plus russe et p moi mon collègue et cultive en face de chez moi il en a fait sous serre et le feuillage était carrément plus haut plus beau enfin pour rendre aillé c'est mieux en fois que c'est en bottes tout épluché tu fais pas trop la différence mais par contre le maraîcher qui récoltent il voit la différence et après ça prend de la place moi j'ai pas assez de serre donc je le mets dehors tu vois nous c'est pareil on a très peu de serre mais quand tu fais ton calcul en termes de chiffres au mètre carré c'est c'est dommage de s'en priver puisque c'est un super légume c'est vrai que ouais tu as de l'ail au lieu d'avoir plein d'autres trucs qui donne envie mais c'est rentable après oui voilà il ya de plein d'associations à faire ce type de gage avec nous on le fait pas et par exemple guillaume qui était là ce matin lui il en met sur ses avec le tomate je crois ça pousse un peu partout chez lui on a partout et ça marche très bien comme ça c'est vrai que là non mais j'avais pas des j'avais pas des bonnes semences à la base à la base j'ai acheté des semences pour les vents français des deux laits à vendre et il n'était pas beau j'avais pas envie de le vendre du coup je vais le planter donc là cette année je vais faire le même le même itinéraire mais avec de la semence la vraie semence pour voir justement les calibres mais d'autres maraîchers à côté de chez moi ils font ça ils ont toujours fait dehors et ils ont des des bons et pourtant nous il a plu moi vu la flotte qui déversait dessus je me suis dit c'est mort ça va pour rire j'ai fait à plat pas sur but bâché en bâche d'ensilage vite fait avec des trous une autre astuce pour qu'il n'y ait pas de gâchis c'est pas pour avoir des grosses têtes font de planter les grosses les gros cailloux du tout et ceux du centre tu peux tout à fait faire de l'ail avec tu perds rien donc là c'est ce que j'explique à régis tout à l'heure c'est le mais c'est que j'ai fait où on a d'abord faillé les allées et après on a apporté le compost et après j'ai passé le broyeur sur le compost est allé pour l'affiner et pour l'étaler pour éviter d'avoir là le moment où en fait on est allé pour faire la planche correctement et là du coup il ya du céleri c'est les rires sur les côtés c'est les branches au milieu c'est les branches au milieu parce que ne pas perdre de place c'est pas un produit qui se vend énormément et à côté du coup les carottes se met sur compost du coup là il n'y a pas eu des failles un désherbage rapide et c'est tout et là c'est ça ça va commencer les récoltes ce côté là donc à ce qu'on voit qu'ils poussent dans les allées c'est le simplement la paille en fait qui repousse il y avait des grains de dents ce truc qui a désherbé à peu près de dents après c'est bon c'est c'est pas très chiant désherbé ça le blé franchement j'ai eu un peu de chardon au début là on a un peu énervé mais voilà et c'est l'histoire mais j'ai eu des gros problèmes je sais pas il ya eu des rongeurs je sais pas quoi ils en est perdu plein sur la ligne en fait tu n'as pas de problème de montaison sur les céleri avec le temps sec parfois qu'il ya maintenant mais je vois que tu as une rampe d'aspersion reste là tout le temps ta rose régulièrement c'est lui ça donne pas mal de fois ouais je sais mais du coup nous vu qu'on a très peu de système d'aspersion en plein champ il n'y en a pas toujours à disposition et je crois qu'ils se prennent des stress hydric et on a quand même de la montaison fréquente toi aucun problème à ce niveau là et arrosent beaucoup pas ben là honnêtement j'ai pas arrosé parce qu'il a flotté régulièrement j'ai arrosé j'ai arrosé beaucoup au moment où il y avait les carottes tout à l'esprit de carotte il ya deux mois et quelques mais après j'ai pas arrosé depuis c'est un rose 4 du coup 400 bah là j'ai tu vois j'ai doublé parce que là bas il ya une autre rampe parce qu'en fait sinon enfin vous met toujours croisé pour nos clés tu as au moins deux rampes sinon tu as toujours des effets de de triangle qui sont pas arrosé parce que tu as les cercles et la raison pour laquelle j'ai pas fait les carottes encore c'est que bah compost problème d'approvisionnement qu'on passe puis bon ça m'allait aussi parce que il y avait pas mal de dos en dessous et je pense que les endives l'année dernière ici elles sont restées assez tard dans le champ c'était en herbe et pas mal donc la bâche à c'est pas mal qui reste un peu de temps du coup les endives c'était une première l'année dernière ouais et ça s'est bien passé je crois j'ai coupé trop trop à elles sont pas repartis bas et des mini endives plusieurs par donc non mais la première récolte était belle en tout cas les racines étaient belles ouais mais il n'y a pas eu de chicon après derrière ok mais voilà non puis j'avais pas les conditions adaptées non plus pour la pousse donc là cette année ça va être différent on va s'organiser pour un local spécifique avec mon collègue du marché alex pour faire pousser les endives et la balle et les endives elles sont là cette année sont pas mal aussi et là j'ai de l'eau idiome dehors un peu tôt ça m'emmerde donc j'ai essayé de faire un traitement de lait cru mais très franchement j'en vois pas les c'est non on m'a dit surtout pas cru plutôt archi et crémé pour que t'aies pas le gras bah bon on m'a dit l'inverse c'est à les mettre du gras même limite de l'huile en plus et tout pour ah ouais bah nous on est en train de faire un test au lait et crémé eh bah on va voir un peu après les autres années j'ai jamais trop de problèmes aussitôt Aussitôt dans la saison mais là c'est humide Oui ouais donc il ya tout est là toutes les variétés pas forcément le même cycle nous on a séparé butternut et potimarron par exemple c'est quand même pas du tout la même temporalité donc ça permet de que les petits marrons qui sont plus précoces et qui tombe malade plus vite la place pour ça moi je n'ai pas et je crois que le problème de l'économie à mettre du temps à arriver mais j'ai pas vu de transmission de trop de maladies entre les deux mais c'est vrai que les petits marrons bas là je les vois déjà en fait c'est cette année ils sont précoces on envoie des rouges là bas mais on a plein là il serait même limite à récolter ouais je rappelle quand tu as planté ça en semine direct ou en plantation aussi ouais pas pour même même raison que les rongeurs quoi et puis de façon s'ils sont bâches tissées là du coup ça se voit pas mais c'est vrai si c'est et quand j'ai planté ça bah il paraît qu'on se met direct c'est mieux au niveau de la pousse du racinaire et tout quoi oui c'est tous les 60 70 après la notion de planche là elle perd un peu son sens parce que c'est que des bâches tissées qui sont alignés donc il ya plus d'aller il ya plus rien et à récolter c'est pas trop à récolter c'est pas trop chiant de fait de plus avoir de passe pied fin d'aller en fait après le feuillage il crève donc il reste plus que les courges tu marches sur le feuillage oui tu t'en fiches mais il ya juste si tu mélanges les butternuttes du coup faut éviter de décraser les pieds de l'état en passage mais sinon sinon ça va quoi ok je fais principalement potimarron butternuttes et puis un petit peu de citrouille la musquée de provence et puis quelques pâti doux chose comme ça mais c'est un églotique quoi et en dessous la bâche avant de bâcher il y avait quoi rajoute rien non c'est précédent de culture qu'est ce que c'était la mer c'était les poireaux ici donc non j'ai rien rajouté tu avais bâché après les poireaux et tu débâches après tu avais laissé en herbe et j'avais laissé en herbe et ouais il ya même pas une bâche ici parce que c'est comme les poireaux ça se termine assez tard j'avais pas du temps de mettre une bâche mais comme comme c'est une culture qui est bâché c'est pas trop problématique et là il ya peu eu d'engrais sur cette parcelle là ça te suffit cette quantité là parce que ça me paraît peu par rapport à c'est quoi c'est la vente qui pose problème le stockage le stockage plutôt pour l'instant j'ai pas de stockage adéquat je suis autonome en cours jusqu'à janvier à peu près là c'est compliqué le stockage c'est l'entrée de la maison pour l'instant ouais on fait de la maison avec des humidificateurs c'est un endroit de la maison il n'y a pas de chauffage donc mais du goût il n'a pas effectivement une capacité énorme pour stocker non du coup il ya une perte progressive surtout en fin de saison en décembre il ya une perte importante parce qu'elles sont j'aimais dans des cajots en fait et j'empile des cajots donc elles sont pas sur des clayettes bien individualisé en fait les tunnels nantais j'ai essayé pour les premiers choux je me suis tiens je vais les implanter en fin janvier j'ai testé quoi qu'un tunnel nantais même sur de chou rave comme ça quand et en fait c'était nul quoi parce que l'on gros on a eu quand même des jours où il est pas mal ensoleillé donc tu es tout de suite obligé de relever le truc pour aérer le truc sinon il fait trop chaud de l'avait mis en ferme et complètement ouais bah c'était c'est en fait c'est sur les côtés pour que ça circule c'est ça ouais tu peux relever un peu le truc après dès que tu relèves du coup ça je trouve que enfin où j'ai peut-être mal fait mais ça relâche un petit peu l'attention sur les ficelles et des fois c'est pas toujours simple de la réplication que ça c'est assez difficile à manipuler et ouais et c'est chronophage parce que tu es dès qu'il y a un seul tu fais ah merde j'avais relevé les trucs pas et après tu fais ah ouais l'égrégation comment je fais si tu es tout le temps un truc fermé t'as jamais de flotte dessus donc tu as pas d'irrigation donc j'ai des équipes tout pareil à la fin tu fais ouais c'est bon qui en plus j'ai des problèmes de limaces qu'on bouffait tous les premiers choux et tous les catastrophes par en gros j'ai passé du temps à faire chier pour rien parce qu'ils ont tous été bouffés mais ouais je pense une gestion qui est trop chiante je pensais peut-être micro perforer moi même le la bâche j'ai pas du tout perforé n'est pas perforé parce que j'ai appris ça parce qu'il se tient plus longtemps tu peux utiliser plusieurs saisons normalement mais du coup le fait qu'ils n'ont pas aéré je trouve que c'est ouais bah c'est celui là c'est il est quand même assez épais comme place donc tu peux le après je pense qu'au bout de deux trois saisons il se pacifie vachement déjà là ça fait deuxième saison la dernière tu avais essayé aussi j'avais essayé aussi mes problèmes de vent ça c'était on avait passé les c'était le truc c'était envolé plusieurs fois y compris que les arceaux alors après avec les ficelles les arceaux le voile c'est bien c'est bien sur le papier en fait c'est génial déjà faut apprendre à faire un tunnel nantais donc le système de ficelles qui soit assez tendu mais pas trop pour que tu puisses jouer mais que ça tienne et nous les passe-pieds sont trop meubles parce qu'on les a pas encore tassé du coup les arceaux au moindre coup d'en fave allez plus d'arceaux donc tu remontes en tunnel nantais tous les deux jours on avait vu pas mal chez gonzague brillonne et lui il était il est géré bien apparemment que moi j'ai déjà bossé sur des fermes où ça marche très très bien mais effectivement c'est un peu de logistique où tu laisses moi j'ai un pote qui est à côté du vieux en fait il laisse à demi ouverts il ferme côté vent et il laisse toujours à demi ouverts donc il pleut un peu mais ça ça reste ça réchauffe quand même et c'est tout le temps à demi ouverts il ya un côté qui est ouvert côté qui ferme et ça marche bien il fait ses patates douces il fait ses melons et ses pastèques dehors voilà et comme ça il pleut quand même il a quand même de l'eau et il gagne quand même le vent il reste jamais du même côté en fait bah lui il est sur les ventes après il place en fonction de ses bocagères et ses vents dominants bien le système de goutte à goutte avec les tunnels lent et légèrement relevé pour que le vent circule et l'irrigation battue la contrôle ça pourrait aussi être moi les melons de toute façon je lève toujours il ya ça voilà c'est pas conseillé de façon que ça ou alors tout tout début mais maintenant il ya les polisinisateurs enfin il faut que ça rentre après le truc c'est que c'est tu peux pas lester sur les côtés si t'as pas si toi par rapport au vent si tu le laisse toujours à moitié ouvert de chaque côté le reste que sur les arceaux quoi peut-être avec une bâche tissée dans ce cas là planter dans la bâche tu sais c'est toi tu mets double arceau d'accord il y en a qui mettent un arceau en plus sur le par dessus la bâche moi c'est ce que j'ai fait avec des systèmes de grosses pinces que j'ai acheté de ces genres les pinces ont expliqué c'est que tu reclipses à un peu de trucs d'artistes là de peintre ou enfin je sais pas comment ça s'appelle ouais ouais j'ai mis ça comme ça c'est pareil je laisse à demi ouvert et du coup ça marche bien parce que j'ai vraiment galéré au début aussi moi c'est ce que je fais c'est ça moi je vais double arceau et au dessus un arceau de chaque côté de l'arceau ça permet vraiment de l'emprisonner de bloquer le moi j'en ai qu'un juste juste après en fait je mets l'arceau principal enfin en dessous et au dessus juste à côté l'arceau qui vient par dessus je mets pas de ficelle après il ya les chenilles j'ai jamais testé aussi les trucs où ce tout est fixé au niveau de l'arceau quoi déjà un accordéon mais moi le système de pinces et tout j'ai galéré à trouver les bonnes pinces ce qu'au début j'avais acheté c'est les trucs qui de vente là qui viennent se clipser sur les arceaux ça c'est une blague le moindre coup de vent c'est parti et ces grosses pinces là ça bouge pas et même avec du vent ça passe c'est une bille là ouais cela c'est une bille un bulbi par trou et ça marche plutôt bien ce que je suis assez de gérer l'enherbement j'ai fait deux désherbage dessus dans les trous en fait qu'il y avait quoi avant qu'est ce qu'il y avait avant il y avait les courges ouais 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 ça 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 dure sans tendance je pense qu'il ya déjà un stock de malade c'est toute façon donc c'est pas ça qu'ils ont été mes potes ça va pas ça va pas germer si je couvre après mais là attention c'est le moment de la récolte donc ça tu les fais sécher ou pas les oignons ce qui fait pas beau tu as un endroit sec ou sert un peu de pignard l'endroit qui est lâché près des patates douces du coup je vais éviter d'arroser les patates douces puis je vais j'utilise ton endroit pour stocker pendant au moins une semaine les oignons puis voilà après les mettre en cahillette et puis voilà c'est que en bulbille tout le saisonnier il ya une partie plus loin en mottes tout ce que rosé d'armorique échalions j'ai fait un petit peu de sturon aussi en graines pour la différence mais les mottes sont vraiment beaucoup moins précoces que ouais mais tu vois là ils sont attaqués quand même le vert est attaqué ça va continuer un petit peu mais ça va être moins fort quoi ouais à cette année c'était agavé les cryocères j'ai écrasé au début mais ça ça attaque les feuilles en fait des oignons et c'est ça fait des larves en fait qui sont atteintes alors ça c'est les oeufs en tout cas ça fait les dégâts comme ça quoi bon après c'est pas hyper problématique je trouve pour le pour l'oignon sec c'est plutôt pour l'oignon bottes quoi parce que l'oignon bottes tu as pas un vert très beau quoi et pour les poireaux c'est chiant aussi là je vais laisser encore mais est ce qui va tenir un mois tu vois je sais pas tu voyais tout ça qui a chopé le milieu c'est un peu calme et peut-être on a fait le choix de faire moins de trous pour qu'il y ait moins d'opérations de plantation des mottes mais de charger davantage les mottes mais c'est la première fois c'est un peu mal barré pour l'instant c'est bon il peut pas c'est plus long comme si c'est plus long et pense qu'il faut être qu'on les plantes que vous conférez nos semences enfin nos plans d'oignons c'est une corvée quand même on a beaucoup sauf que bah la première série ça va là la dernière elle est ridicule les plus petits des tiens quoi tu vois c'est bon comme ça je sais pas si ça va avoir le temps de grandir un peu moi je fais toujours des bulbilles alors c'est sûr les bulbilles ça te fait qu'un oignon par coup voilà mais par contre ça te fait un bel oignon quoi et puis une guerre précoce et jusque là j'ai récolté dans cette parcelle là en frais en bottes quoi les bulbilles tu te donnes du mal à aller planter pour les récolter jeunes bah c'est beaucoup mieux valoriser en jeunes que ouais mais l'intérêt c'est que ça peut grossir pas mal quoi ça peut grossir pas mal ouais mais après très franchement l'année dernière c'est juste ces trous là et j'ai pas continuer sur cette bâche et ben j'étais autonome en ce moment l'union toute l'année de quoi ça fait comme ça l'année dernière cette bâche là ouais suffisant avec les signes comme ça ouais ouais et nous on tend à supprimer les bulbilles ouais mais en fait effectivement garder un petit peu de bibli pour la précocité et puis être sûr d'avoir un bon calibre ça c'est intéressant quand même ouais c'est chiant quand on fait un jardin entier mais moi c'est très loin planté on n'est pas tous les centimètres c'est une vraie question c'est la première fois on nous a dit en même temps si tu fais des trous trop large en plus là bas c'est une parcelle à lison donc désherbage machin et si tu fais des trous trop petit bas il peut pas trop se développer en soi il se développe en dessous ou bien faut que ça va passer au dessus je sais pas on va voir peut-être on va devoir élargir les trous par contre ça se voit bien l'enherbement est beaucoup plus sur les bulles il ya plus de place où les mauvaises herbes que sur les mottes justement moi j'ai fait les trous assez petit et la motte elle prend quasiment tout le trou en fait c'est un rêve à sortir alors bas ça dépend des bulles billes peuvent être en dessous au dessus mais effectivement j'arrache la bâche avec le tracteur je tire en fait ça arrive tout d'un coup ceux qui sont à développe en dessous il n'y a pas de problème il développe tout aussi bien ah oui c'est la bâche bah de toute façon il pousse le roi il pousse dessous c'est assez souple une bâche donc sont peut-être un peu lumières et oui voilà vous voulez c'est en bulles billes ou les deux on a fait les deux et sous paille en sous sang vous vous plantez à travers la paille ou vous paillez après donc ça arrive et mon pote à côté lui j'ai plus petit il fait des trous il fait une fois et il fait des trous et après du coup le plan voit la lumière nous on voit quand même si tu parles les bulles billes mais c'est le plan dans ça mais les bulles billes on fait pas et on plante et on vous êtes de la paille dessus c'est comme ça qu'on a fait les bulles billes les échalotes on a fait l'an dernier les bulles billes aussi on les a fait comme ça non non on avait fait une planche qu'on passe et on a fait une planche sur paille aussi parce que moi je me rends compte avec le foin c'est trop dense on a perdu un peu parce que c'est trop dense et du coup il n'y a pas assez de lumière qui traverse je pense qu'avec la paille c'est plus gros ça non plus j'ai beaucoup ça ça marchait très bien avec la paille c'est peut-être arrivé de là où il y a des mauvaises herbes c'est propagé partout parce que là clairement ça respire pas les vues arriver en premier plutôt sur la parcelle là dans l'angle et puis après ça l'unité qui stagne ici le fait que ce soit un peu en cubette ou pas l'hiver oui mais l'été l'été ouais tu as toujours un peu de vent ouais ouais je sais pas pourquoi il y a une espèce d'épidémie de mildew un peu partout là sur les oignons nous on est en plein courant d'air sur plus poil la parcelle des oignons l'année dernière c'est peut-être pour ça c'est peut-être les fermes qui sont moins parce que l'année dernière on a eu sur les échalotes dans un endroit où il n'y avait pas trop de vent et là cette année on n'a rien du fait pour toi il y a du foin donc c'est quand même humide mais il y a du vent c'est quand même énorme on se plaint pas mal du vent mais c'est quand même bien pratique pour chasser l'humidité surtout moi je suis entouré j'ai des bocageurs énorme et très enclavé j'ai laissé dix mètres j'ai dix mètres entre les bocageurs qui est haut de foot et donc ouais quand il y a des courants derrière un endroit il y a plus que je crois que c'est un brûlé quand j'ai quelques années je ne sais bien c'est un gros courant d'air et donc dehors les portes ils font leur pépinière dehors et eux ce qu'ils font c'est pas mal c'est qu'au lieu de se faire chier à faire des bacs comme pierrick en bois et tout ils utilisent des petits ballots de paille ils mettent une bâche en fait en silage dans le fond ils construisent leur truc en balle aux tailles quoi ils mettent dedans du compost du terreau machin un truc hors sol un truc hors sol ils font leur semille dessus et puis hop filet et voilà quoi moi je fais dans des caisses à pêche des grosses caisses à pêche un sac de terreau par caisse et on a vraiment je prends un râteau je fais mes trous je mets ça reste dehors non je les mets enfin là ils étaient dans ma serre mais sans pignon en bord de serre je mets juste un filet dessus et un p17 au début pour que ce n'est parce que là tout le problème c'est que oui c'est trop dense mais sinon la technique pourrait peut-être fonctionner ouais mais du coup ça prendra beaucoup de classe tu vois c'est beaucoup de caisses parce que moi j'étais 14 ans et beaucoup de terreau aussi surtout c'est quand même pas mal le terreau on t'avait montré on avait fait exactement pareil on était assez fiers de nous mais en fait on avait des plans comme ça chez tif parce que trop dense qui commence à moisir et puis la consommation terreau et puis c'est de l'entretien en fait ouais ouais pour les arroser faut les désherber ou après faut les les parer pour les planter et c'est donc là du coup on est passé sur un achat mais l'année prochaine on aimerait bien quand même réessayer un peu plus classique direct sur serre dédié une planche à ça ça fait ça après se met plutôt et même sans tunnel je pense que dehors il n'y a pas de problème qu'il n'est pas de si on mettait des arceaux puis après ça se transforme en filet parce que lui c'est pareil il y avait beaucoup de triocers sur sa ferme je bute je fais les trous sur la butte avec ça et je plante et après tu repasses avec la butteuse pour rajouter de la terre je le refais pas aussitôt j'attends que les poireaux soient relevés sinon après tu sais tes poireaux ils sont complètement partout si tu passes ton buttoir juste après tu les lire tous qu'en fait donc là là c'est là c'est bien surtout se relever je peux passer le en plus tu désherbe au passage après je normalement j'aurais dû faire sur compost que des petits faits sur compost pour éviter d'avoir les graines comme ça mais j'ai pas eu mon compost non plus pareil donc bah voilà il fallait faire son ternu donc là j'hésitais à peut-être après avoir buté peut-être mettre de la paille où je sais pas je veux voir et là pour avoir ça tu as fait quoi du coup tu t'attends à l'arrivée on surface ouais il ya côté les salades c'est un essai cette année j'ai gardé sébastie cela depuis le début et en fait dès que les salades montent je les remplace par une nouvelle salade sur salade ça fait trois cycles là de certains endroits et c'est pas trop de problème de il a quelques unes je sens je commence à voir les limites parce que au bout d'un moment je pense qu'il ya plus grand chose à bouffer quand même ça pomme un peu moins et tout mais finalement c'est quand même pas trop mal et puis bas au niveau des arbaces c'est quand même cool mais je pense qu'année prochaine je vais en faire deux et puis je vais terminer quand même c'est les radis maintenant une planche de compost ça nous fait au moins trois séries de radis c'est plus à la la fin ouais ouais on finit par les abandonner parce que c'est moins bon et ça monte quoi sur la fin mais ça va tellement vite leur a dit que ça marque que j'ai acheté c'est morton et oui très bien franchement j'avais fait ça pour tester parce que je savais pas quel goût ça pouvait avoir c'est bien et ouais j'aimerais bien en planter d'autres d'ailleurs je pense que fin finalement pas mes poires je sais pas il ya tellement de gens qui ont des pommiers des poiriers finalement c'était pas une bonne option d'en mettre tu peux faire des pêches surtout que en fait moi j'ai fait la connerie de mettre plein de sortes différentes et en fait les gens ils ont un petit de prendre une variété de pommes du coup ouais je vais je vais planter des abricotiers je pense et puis plus de c'est qu'on peut aller voir mais voilà ce mois où on met les graines là dedans ça c'est les disques de rechange pour changer en fonction de la graine quand la taille de la graine on peut mettre souvent des poquets de graines ou quoi après tu as des trucs sur la moitié fermé où ça choque juste une graine je suis là pour les oignons il est top je pensais à vous tout à l'heure que les plaques d'oignons franchement comme ça c'est vraiment génial et en fait ça s'adapte alors ça dépend des plaques je sais qu'alex et des plaques ça marche pas faut qu'ils aient parce que je fais c'est que je tasse le terreau dedans et je fais pas la dernière couche là je fais pas le je fais pas le truc où je remplis je fais les trous comme ça en fait je laisse un petit espace ici je remplis pas c'est là que la graine va aller parce qu'en fait si tu fais juste le trou toi même le truc qui n'a pas forcément ça va pas donc il faut pas trop trop la rente ouais faut pas trop remplir il faut enlever tout le compost qui est là sinon tu le retrouves à un derrière après quoi et du coup quand tu passes un truc ici tourne en fait tout de suite a forcément une graine par coup peu importe l'espace non j'ai essayé aussi des plaques plus serré 250 ça marche très bien aussi ce qui est juste chance et que des fois alors alex il a acheté des plaques où il ya des creux ici les rousses crantées sont pas entraînés donc mais sinon franchement je vous conseille ce que moi les smith voilà quoi tu as j'ai acheté ça où j'ai 80 tu mets ce noir j'ai 80 et en fait du coup avec les frais d'import et tout ça te revient quand même moins cher que ce fut eratec qui est vendu hyper cher et qui est moins bien et ça ça t'a coûté combien à peu près 70 balles à quand même mais ça fait gagner beaucoup mais c'est clair et quand tu fais 40 plaques d'oignons quand tu fais tes smith toi-même ça c'est ça marche avec vraiment pas mal de graines franchement avec tous les 10 points et par contre les grosses les grosses graines du coup ça marche pas ils ont rendu un deuxième pour les grosses graines ok mais tu en as une quantité oui je suis un peu ouais c'est toi qui faisait pas cela ouais c'est des cd boutures sur de youzou sauf qu'ils n'ont pas greffer mais j'ai appris à l'information que c'était nul parce que c'est un système racine racinaire n'a pas de pivots fait donc il fait des racines comme ça tu vois il fait pas la racine pivots qui permet d'avoir un arbre qui tient bien au vent au départ c'est le projet c'est de les planter dehors donc j'ai fait les smith porte greffe pour pouvoir greffer après cela pas forcément cela c'est un peu sur perso toujours tu vois un peu de j'en ai vendu un peu l'hiver dernier du et du youzou aussi et du poivre non du poivre j'ai jamais fait ça serait que le rouge ouais tu peux en écouter comme ça ouais c'est un peu moi franchement le point de six fois ça c'est trop t'étant pendant le parfum et à la main et en fait c'est à la fin ça se sépare la graine des écorces et ses écorces qu'on a s'est arrêté d'agrumes c'est un rutacé de la famille déjà c'est comme j'ai un petit mute aussi là bas quand car en pot c'est pareil c'est un faux poivre aussi et on t'aime bien le consommer ou t'es carrément dégoûté maintenant dans le consommer ça va c'est plutôt récolter ça mariné dans l'avion là dedans sur un japonais les feuilles de combats va derrière les autres combats il est derrière le truc qui est bon ton ok alors lui la main c'est avec le gel et puis là il est repartir mais c'est marrant qu'ils te fassent une tige comme ça on peut ouais mais j'utilise dans les plats ouais